Votre Majesté, ça date du 3 novembre, la ville de Sarlat, capitale du Périgord Noir. Une simple missive pour inviter officiellement en terre sarladaise la Queen Elizabeth II d'Angleterre à l'occasion de la soirée inaugurale du marché de Noël le 9 décembre prochain. Il n'en a pas fallu plus pour que tout Sarlat en parle et que certains aperçoivent l'arène un peu partout. Du côté des employés communaux chargés de monter les 62 chalets de Noël, C'est pas très loin, surtout qu'il y a des vols directs maintenant jusqu'à Bergerac, donc elle peut. Même chose autour du marché aux truffes. Pas possible, ça va faire venir du monde alors, ça va faire vendre les truffes. Ça me dérange pas mais ça me fait pas plus plaisir, ni chaud ni froid, surtout l'arène, elle a le droit de venir. Mais bien sûr qu'elle peut venir, l'arène. J'ai appris avec un certain nombre de mes collègues que la reine avait pour plat favori les pommes de terre sarladèses. D'où l'idée de l'inviter officiellement à venir inaugurer le marché de Noël le Sarlat. C'est un petit clin d'œil bien sûr parce qu'on a peu d'espoir. Les avis sont partagés. Il y a ceux qui y croient. La Queen d'Angleterre peut être ici le 9 décembre. Louis ! Et les autres, plus sceptiques. Je pense que ça va être un personnage plutôt cinématographique que la vraie reine d'Angleterre, je pense. Non, non, mais les animations c'est super sympa. Nous avons eu Napoléon cet été donc la reine d'Angleterre, ça ne me surprend pas du tout. Bon, le seul à savoir si la reine va venir... Et vous Père Noël, vous y croyez-vous ? C'est peut-être le Père Noël. Ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.